Ils ont 15, 19 et 22 ans. C'est une génération qui n'a finalement que peu d'occasion de s'exprimer. Si on a beaucoup parlé de la précarité étudiante au plus fort de la crise sanitaire, la jeunesse a été loin derrière dans les thèmes abordés lors de cette campagne présidentielle. Les trois jeunes qui témoignent dans ce podcast se trouvent dans les petits intertices de notre société, chacun à leur façon. À des endroits que vous ne connaissez peut-être pas, et quand je parle d'endroits, je ne parle pas que de lieux géographiques, je parle aussi et surtout de places dans la société. Et c'est donc depuis la marge que Lils Kouna, Kiara et Nathan vont vous parler. Et vous allez voir, cette marge raconte un peu, peut-être beaucoup, ce que nous sommes collectivement. Vous écoutez un podcast de Friction, en collaboration avec Tailleur et DC.news. Ok, bah moi je m'appelle Lils Kouna. Je suis un jeune créateur de contenu en situation de handicap sur Instagram et TikTok. Moi je suis ingénieur du 7-7. Actuellement j'habite dans le 7-77, à Nemours exactement. Bah j'ai fait l'école classique, j'ai pas du tout été en école spécialisée. Parce que j'étais dans un centre pour des personnes handicapées. Et ils ont jugé que j'avais pas besoin forcément d'aller dans une école spécialisée, que j'avais, on va dire entre guillemets, la capacité intellectuelle pour aller dans une école classique. Du coup bah je suis arrivé jusqu'au BTS. Du coup j'ai fait un, bah j'ai fait le cursus normal, primaire, collège, lycée. Au lycée j'ai fait une première ES, maintenant ça a changé avec la nouvelle réforme. Du coup c'est bah économie sociale. De base je voulais pas trop faire ça, je voulais plus m'orienter vers la STMG. Mais c'est mes profs ils m'ont forcé, donc je me suis dit, on va tenter. J'ai failli décrocher, mais je suis allé jusqu'en terminale, j'ai fini par décrocher mon bac. Du coup sinon voilà, et après bah j'ai arrêté l'école. Parce qu'en fait il y a eu le confinement, en mars 2020. Et bah c'était, je devais faire l'école à distance et tout. Et j'avais la flemme. Sur ce côté là, j'étais le plus gros des flemmards. On a la possibilité de rester chez soi. Et de faire semblant de travailler. Et bah du coup j'ai fait semblant de travailler. Bah du coup ils m'ont pas donné mon BTS. Après ça c'est parce que j'ai pas travaillé, ça je l'assume. Mais en fait ça m'a permis de faire autre chose. Et de me consacrer à ce que j'aime faire. Du coup, faire rire les gens. Du coup bah en fait, il y a eu la plateforme TikTok qui a ouvert. Et là bah, je me suis lancé. J'aime trop faire de l'autodérision. Genre de rigoler de moi-même. Je dirais que ça vient de mon entourage. Genre surtout mon père. C'est quelqu'un qui rigole énormément. Il fait des blagues des fois. C'est vraiment pas drôle. Mais le fait que ce soit lui qui les racontent, ça devient drôle. Mais du coup ouais, c'est mon entourage. J'ai une famille, on aime bien rigoler. On se taquine souvent. Et du coup bah en fait, ça vient de là. Et du coup bah moi pour que mon handicap, je puisse un peu plus l'assumer. Et bah déjà mon entourage, bah je dirais pas ils se moquaient. Mais ils faisaient passer mon handicap pour la rigolade. Au lieu que j'en pleure. Et du coup bah je me suis adapté à ça. Et moi-même maintenant j'en rigole. L'autodérision, c'est sûr que c'est important. Je préfère rigoler de moi avant que les gens rigolent de moi. En fait c'est que genre, j'anticipe déjà ce qu'ils vont me dire. Du coup je vais leur dire. Même si c'est pour me piquer ou pour entre guillemets me toucher. En fait je me le dis tous les jours. Donc ça me fait rien du tout. Déjà rien que pour ça. Et aussi pour dédramatiser. Parce qu'il y a d'autres personnes sur la somme de handicap qui se disent Ouais mon handicap il m'empêche de faire ça. Je peux pas faire ci. Limite c'est un... Comment dire ? Une malchance. Alors que non. Genre ton handicap t'as une particularité. Et je sais pas. Tu peux en rire. C'est drôle. C'est comme quelqu'un. Zlatan il a un nez incroyable. Et je pense pas que lui il est là à pleurer de son nez. Limite je pense que lui-même il doit rigoler lui-même. Et pourtant il est pas forcément handicapé. Donc voilà. Je revaux mieux rire qu'en pleurer. Les vidéos. En vrai. J'avais pas vraiment l'idée de faire des vidéos. C'est que... Je sais pas. On m'a dit. L'en soit sur TikTok. Parce que de base je faisais des petites vidéos sur Snap. Genre vraiment pour mon entourage et les gens de ma ville. Et je faisais n'importe quoi. Et ça faisait rire les gens. Et ce qui a fait que... Bah mon Snap il tournait un petit peu. Mais genre vraiment léger. Et du coup c'est des gens d'autres villes qui m'ont dit. Bah je sais pas non c'est un sur TikTok. Je me dis ok. Je vais au début. Je faisais le beau gosse seulement. Je faisais pas de vidéos drôles. Vraiment pas. C'était pas le but. Et en fait c'est que je me suis affiché avec mon fauteuil. Et on m'a posé la question. Pourquoi je chauffe-t-il roulant ? Et quand j'ai répondu à cette question. Et que j'ai répondu sans... Sans de manière de... Comme si j'étais un docteur à expliquer. T'es l'handicap. Et en fait moi j'étais content d'en parler. De l'expliquer. Je l'ai expliqué brièvement. Avec de l'enthousiasme. Avec un grand smile. Et les gens ils ont kiffé. Et en fait... Une journée je vois. J'ai 500 000 vues sur la vidéo. J'ai fait quoi ? Mais... En fait c'est que ça m'est tombé dessus. Et du coup les gens ils avaient énormément de questions. Et j'ai commencé à répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Et j'ai vu qu'en fait ça faisait plaisir aux gens. De voir la good vibes que j'avais. Du coup je me dis pas je vais continuer. Ce qui plaît aux gens. C'est que... J'abuse des blagues de moi. J'abuse. Ah franchement même moi des fois je me dis mais... Faut vraiment être fou pour rigoler autant de soi-même. Genre limite... Je m'acharne sur moi-même. C'est drôle de dire ça. Mais... C'est... Aussi c'est... J'ai beaucoup de relations avec mes abonnés. Quand je fais des lives je les accepte souvent. Souvent pour faire des lives avec moi. Je discute de 5 ans en temps avec eux en message privé. J'hésite pas à essayer d'aller les rencontrer. D'organiser des petites journées. Au début je le faisais. Je l'ai vu de là je le fais un peu moi. Parce que du coup j'ai... Ça prend énormément d'ampleur. J'en ai aidé beaucoup qui m'ont... Qui au tout début m'a envoyé des messages en mode... Comment tu fais pour faire ci ? Comment tu fais pour faire ça ? Et je leur ai dit... Regarde tout ce que je fais. Regarde vraiment. Essaye de suivre ce que je fais. Regarde les stories. Et tu verras. Même les lives. Quand tu rentres dans les lives. Pire si tu veux monter tu montres. On peut parler. Il y a d'autres gens qui vont regarder. Ils vont donner des conseils. Je dis pas que je suis le meilleur. Donc d'autres peuvent te donner des conseils. Et je sais que j'en ai aidé un. Avec les meufs. Alors lui. Lui je l'ai bien aidé. Il y a des gens qui me disent... Ouais. J'ai réussi à aller... Aller faire les courses tout seul. Ou des trucs comme ça. J'ai réussi à me faire des potes au collège. Et moi ça me fait plaisir. Parce que je me dis qu'en fait. J'apporte un petit peu plus. A ceux qui ont un handicap. Et même ceux qui en ont pas. En vrai je leur apporte le sourire des fois. Il y en a qui m'envoient des messages. Ils me disent... Tu m'as donné le sourire. Le matin. Et j'étais content toute la journée. C'est cool ça. Je sortais du... Du Diversi Day. A l'Olympia. J'étais parti regarder. Et en plus c'était basé sur les différences. Et il y avait le thème de l'handicap. Je sors de l'Olympia. Je commande mon Uber. Mon Uber me voit. Il voit que je suis en fauteuil. Il n'est pas descendu de sa voiture. Il m'a fait signe de loin. Qui me prend pas. J'ai fait... Pourquoi ? Et du coup moi j'ai... J'ai pas l'habitude. Déjà sur Paris j'y vis presque jamais. Je commence à y aller que maintenant. Et du coup heureusement que j'étais avec mon référent. Et je lui dis... Bah viens viens le Uber il veut pas me prendre. Et du coup il est venu. Il a parlé au Uber et tout. Il lui a dit ouais mais... Ouais on a pas la... On peut pas les prendre. On peut pas genre les porter ou quoi que ce soit. S'il y a un souci. Et là bah on s'est dit que... Mais en fait c'est problématique. Parce que... C'est à dire que s'il y a aucun moyen pour rentrer chez moi. Je peux même pas prendre un Uber. Certes il y en a ils le font. Ils le font parce que... Ils ont bon coeur. Mais il y en a rien que par leur sécurité de travail. Genre ils vont pas le faire. Et du coup bah... On s'est dit... Pourquoi pas genre lancer une campagne sur Change.org. Que en gros que sur ton corps de métier je dirais plus sur les déplacements. Pourquoi pas faire une formation à la PMR. Change.org. Je l'ai lancé avec un de mes managers. On était que tous les deux à le lancer. Parce que en fait on a subi la situation. Et du coup bah... On s'est dit on va mettre ça sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Et bah en fait du coup bah plein de gens se sont posé la question. Et en fait ils ont pas trouvé ça normal. Et du coup bah au fur et à mesure du temps. Bah ça a été reposté et reposté et reposté. Et du coup bah en fait. Deux personnes s'est transformé en... Plus de... Deux mille je crois. Un truc comme ça. Je sais plus. Et du coup bah... C'est là que je me suis dit bah quand même genre... C'est pour ça que je dis on. Parce que... Des gens se sont identifiés à... Ce que j'ai vécu. Et à ce qu'ils pourraient eux vivre. Ou leurs proches. Parce qu'il y a pas que des gens en situation de handicap. Il y a aussi des valides. Qui soutiennent la cause des personnes handicapées. Et du coup ils se sont dit mais j'avoue c'est inadmissible. Et du coup voilà. C'est pour ça que je dis on. Du coup je m'appelle Chiara Mendy-Vanare. J'ai 15 ans et j'habite dans Paris 15. Je suis née à Ivry-sur-Seine dans le 94 du coup. Avec ma mère j'avais... Enfin j'ai un père mais qui était pas très présent. Vu que mes parents sont séparés. Mais que je voyais toujours. Du coup j'ai grandi dans le centre-ville d'Ivry. Jusqu'à... Ma quatrième où j'ai déménagé dans... Dans Paris 15. Et puis du coup maintenant je suis en seconde. Et je continue dans Paris. À Ivry je me rendais pas forcément compte du colorisme qui était présent. Du coup dans notre... Enfin dans ma vie au quotidien. Parce que du coup oui c'est là où j'ai grandi. Pour moi c'était normal. Enfin c'était mon entourage. Et je faisais pas forcément attention. Et puis après en grandissant j'ai commencé à me rendre compte que c'était assez spécial quand même. Pour moi le colorisme c'est... Chaque personne va rester... On va les ranger dans des cases selon la couleur de peau ou ce genre de choses. Enfin on peut retrouver par exemple des groupes de personnes qui traînent vraiment qu'entre noirs, qu'entre maghrébins, qu'entre blancs ou autres, qu'entre asiatiques. Mon père il vient... Il est sénégalais, ivoirien. Il vient du coup d'Afrique et il est arrivé en France dans sa jeunesse. Il a rencontré ma mère. Ils m'ont eue du coup. Ma mère elle est française, pure française. Voilà. Puis ils se sont séparés. Donc moi j'ai grandi avec ma mère et du coup la famille du côté de ma mère. Toujours très français, pure souche. Et je ne connais pas vraiment... Enfin je ne suis pas proche de la famille du côté de mon père. Je sais juste qu'il a eu d'autres enfants au préalable. Donc j'ai une demi-sœur et deux demi-frères. Mon médissage, au début, comme je l'avais dit au début, je ne m'en rendais pas forcément compte. Je n'avais pas trop conscience de ma couleur de peau ou de la discrimination. Enfin j'étais consciente du racisme ou quoi que ce soit. Et puis en grandissant, vu que j'avais un entourage... Enfin ma famille était blanche mais moi j'étais du coup à Ivry où mes amis étaient vraiment de couleur souvent noire. Donc j'étais plus avec... Enfin je me considérais plus comme une noire. Mais encore une fois je ne me considérais pas encore. Mais disons que c'était plus vers là que j'allais. Et puis après quand je suis arrivée au collège où j'étais dans un collège dans Paris qui était privé. Où là on retrouvait plus des types de populations blanches. Je me suis rendue compte que du coup j'étais aussi élevée par une blanche. Et que là j'étais plus considérée... Enfin j'étais pas considérée comme blanche. Mais ma mentalité, j'avais un comportement qui était disons... J'étais plus considérée du coup comme blanche du côté de mes amis noirs. Et pas noire parce qu'encore une fois mes amis connaissaient ma mère. Et donc ils savaient que ma mère était blanche. Mais j'étais pas considérée comme blanche. Enfin j'avais vraiment... J'avais pas une... Une ethnie plus spéciale. Enfin précise. Mais après ça m'a... Enfin... Ça m'a jamais plus... Je faisais... Encore une fois je faisais pas vraiment attention à ça. Enfin c'était pas... Avant cette prise de conscience du coup au niveau du colorisme et tout. C'était pas une... Une chose qui me paraissait évidente. Enfin ça me gênait pas plus que ça. Et puis à un moment où j'ai une petite... Une petite remise en question. Où je me demandais où était ma place. Parce que j'ai commencé à me renseigner sur le racisme. Et j'ai commencé à comprendre que les métisses ils avaient vraiment leur place nulle part à une époque. Et puis je me suis posé des questions. Et puis moi j'étais acceptée partout où j'allais. Donc ça me posait pas de problème. Enfin c'était bon. J'ai jamais eu une réelle inquiétude. Enfin ça m'a vraiment jamais mis à 100% dans un mal-être intérieur. Au collège... Ce besoin d'être dans une case, je l'ai pas forcément ressenti. Parce que j'avais un groupe d'amis... Enfin que j'ai toujours d'ailleurs... Un groupe d'amis assez mixtes. Enfin on était pas beaucoup mais on était... On avait des asiatiques, une indienne, une chinoise, turque. Enfin vraiment de tout, africaine. C'était mixte. Donc j'ai jamais eu ce ressenti... Enfin j'étais moi du coup. Et ce ressenti d'être dans une case au niveau de la couleur de peau. Parce que... Encore une fois on était très mixtes dans mon groupe d'amis. Après c'est vrai que j'ai eu à l'époque un petit... Une toute petite remise en question intérieure. En me disant du coup je fais partie de quelle case. Mais ça m'a pas vraiment tourmentée longtemps. Parce qu'après mes amis, elles, elles me faisaient pas me sentir... Comme pas à ma place partout où j'allais quoi. Donc j'ai pas eu ce problème. C'est vrai que moi je remarque un décalage selon mon éducation et mon apparence... Bah du coup ma couleur de peau. Parce que cette année au lycée, des camarades de classe de couleur noire. Des filles avec qui je m'entends très bien. Mais qui m'ont fait une petite remarque. En me disant mais ah tu connais pas ci ou tu connais pas ça. T'as jamais mangé ça par rapport à leur culture africaine. Et enfin elles m'ont vraiment fait sentir comme si... Enfin je m'étais pris la remarque en m'étais noire ou pas. Enfin c'est vrai que je m'étais prise cette remarque. Ou un truc dans le genre pas exactement ça mais voilà. Et sur le moment bah... Vu que maintenant je suis beaucoup plus mature qu'avant. Ça m'a pas du tout touchée. C'était juste que bah évidemment que non. J'avais pas la culture qu'elles avaient. Parce que j'ai été élevée par une mère blanche. De blanche et française. Enfin pure souche et tout. Donc pour moi ça allait être évident que j'allais pas connaître certaines choses qu'elles connaissaient et tout. Après c'est dommage parce que j'aurais pu le connaître avec mon père. Mais encore une fois mes parents étaient séparés. Donc j'étais pas plus proche que ça de mon père. Donc je ressens pas ce métissage comme une double culture ou une richesse personnelle. Parce que je connais pas du tout en fait ma culture africaine. Enfin je connais le B à bas un minimum. C'est vrai que peut-être j'ai un petit avantage où je me dis que j'ai quand même une petite culture générale par rapport à l'étranger et tout. Mais encore une fois je considère pas ça comme une source de richesse. Enfin si c'est super intéressant. C'est un avantage. Bah du coup j'ai une culture. Mais encore une fois je suis pas très proche de cette culture du côté africain de mon père. Donc voilà. L'envie de voyager mes pays originaires d'Afrique. Donc le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ça m'est venu oui. Mais plus par envie de découvrir. Mais pas... Je sais que je le ferai pas tout simplement. Parce que je devrais le faire avec mon père. Parce qu'évidemment c'est un voyage qu'il m'a plusieurs fois proposé. Évidemment pour que je connaisse ma culture, ma famille et autres. Mais vu que je suis vraiment pas proche d'eux. Et que j'ai pas forcément l'envie en fait de l'être. J'ai eu un gros blocage avec ça. Et je sais que là maintenant je ferai pas ces voyages de ce côté-là de l'Afrique. J'ai eu un gros blocage. J'ai eu un gros blocage. J'ai eu un gros blocage. Je suis un gros blocage. J'ai eu un blocage. Je suis un blocage. Je suis un blocage. Je suis un blocage. C'est autour d'Avignon, dans le 84, dans le Vaucluse. C'est une ville de 25 000 habitants. Après j'habite un peu à l'extrémité de l'île-sur-la-Sorgue. Donc un petit peu dans la campagne, sur une petite colline. Et maintenant c'est quand même une ville. Pas une petite mais pas non plus une grosse. J'habitais sur une colline donc je pouvais par exemple descendre à vélo jusqu'en ville. Mais je pouvais pas revenir parce que je devais tout remonter et c'était trop dur quoi. C'était combien de kilomètres ? Pour aller, pour arriver un peu dans le, entre guillemets, début de la ville, je dirais 5-6. Donc pour aller à l'école, ça devait être mon père ou ma mère qui m'amenait en voiture, moi et mes frères. Bah c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui habitent sur une colline. Après quoi, on s'y fait, j'ai grandi là-bas, j'ai vécu là-bas, on s'y habitue. Ce qui est positif d'habiter sur une colline, entre guillemets, c'est que j'ai beaucoup vécu dans le calme. Je n'ai pas connu tous les bruits un peu parasites de la ville. Donc je sais pas, les voitures, les camions poubelles le matin, etc. Après justement, ce qui pourrait être dérangeant, c'est le fait de devoir obligatoirement se déplacer en voiture. Pour juste aller faire quelques courses par exemple, ou même aller voir des amis par exemple. Oui, je préférais quand même habiter en ville que plutôt sur un endroit un peu éloigné à l'extrémité d'une ville. Déjà, ce serait plus simple. Le mode de vie serait plus simple. Et aussi, si je dois aller à certains endroits, avoir des amis, je pourrais soit prendre le bus, soit juste marcher. Pour moi, il y aurait quand même quelques inégalités à habiter dans la province ou dans la campagne. Parce que, par exemple, si on prend le cas de l'exemple de Paris, si je veux faire une quelconque activité, on peut à peu près tout trouver sur Paris. Alors que dans la campagne ou dans certaines provinces, il n'y a pas forcément tous ces types d'activités. Et c'est vrai qu'habiter à Paris, c'est une chance par rapport à ça. Et du point de vue professionnel aussi, déjà, les moyens de transport. Moi, par exemple, quand j'étais sur ma colline, il n'y avait pas de bus qui venait jusqu'à chez moi. Donc, je ne pouvais pas aller en ville en bus. Ou alors, je devais marcher au moins 10-15 minutes et encore, les bus ne passaient presque jamais. Et après, oui, c'est vrai que professionnellement, il y a moins de travail en province qu'en pleine ville. Je fais du foot depuis 4 ans. Depuis mes 4 ans. Ce qui m'intéressait dans le foot, quand j'avais 4 ans, je sais que je m'ennuyais beaucoup, justement, à cause de cet éloignement. Et j'étais très sportif. Et aussi, mon père qui adorait le foot. Depuis que je suis tout petit, limite depuis que je suis bébé, j'ai baigné un peu dans cet univers du foot. Du coup, quand il m'a proposé de faire du foot dans un club, moi, j'ai direct accepté. Et au fur et à mesure, j'ai tout de suite aimé le foot. J'ai tout de suite accroché. J'ai adoré. Et maintenant aussi, si je fais du foot, c'est par plaisir déjà. Et aussi parce que ça me permet de penser à autre chose, me libérer, me défouler. Et aussi, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup plus de personnes. Et de même aussi voyager. Ceux avec qui j'ai joué, ils n'étaient pas spécialement différents. Mais après, entre guillemets, ça se sentait qu'on ne venait pas du même endroit qu'on n'a pas eu les mêmes, forcément... Enfin, pas forcément, mais qu'on n'a pas eu les mêmes enfances. Ça se sentait qu'on était un peu, entre guillemets, différents. Quand j'ai rejoint le club de l'AC Avignon, les trois quarts de mon équipe jouaient dans... Enfin, non, je ne vais pas. Habitaient dans des quartiers. Alors que moi, j'habitais dans une maison à la campagne éloignée de tout. Je sais que moi, après, cet éloignement, ça m'a posé des problèmes. C'est que du coup, je suis un peu timide. Du coup, je ne vais pas forcément vers les gens. Après, si je dois poser une question à l'inconnu, je la pose sans problème. Après, je sais que quand j'ai rejoint l'équipe, c'était surtout à la base pour faire du foot. Et après, du coup, j'ai rencontré des personnes, je me suis fait des amis. Ça s'est fait au fur et à mesure en jouant aussi. C'est le fait d'avoir joué ensemble qui nous a aussi, entre humains, rapprochés. Du coup, dans mon équipe, il y a certaines années où j'étais la seule personne de couleur blanche. Ça ne m'a pas forcément dérangé personnellement. Ça ne m'a même pas du tout dérangé. Je m'en moquais. Quelquefois, ça, je me suis senti à part. Mais je pense que c'est surtout par rapport à d'où je venais, entre humains, de la campagne. Mais après, oui, c'est sûr qu'il y a déjà, par exemple, des fois, quelques fois, il y a eu des blagues par rapport à la couleur de peau. Mais c'était tout dans l'amitié. On faisait ces blagues parce que justement, on se connaissait. C'est des blagues qu'on peut se faire quand on se connaît. Après, quand on ne se connaît pas, pas forcément. Ça dépend des personnes, je pense. Mais non, moi, ça ne m'a pas dérangé. De rencontrer des personnes différentes, c'est une chance et en même temps quelque chose de normal. Parce que, des fois, ça dépend des types de personnes. Mais certaines personnes sont assez enfermées. Et du coup, de pouvoir les voir, entre humains, grâce au foot, ça permet de les voir, entre humains, sous leurs vraies couleurs. Et aussi, parce que, des fois, sur Internet ou même dans les médias, ça dit beaucoup de choses. Puis ensuite, quand tu leur parles en vrai, quand tu vois certaines personnes et que tu apprends à les connaître, tu comprends que ce n'est pas forcément ces genres de personnes qui sont décrites sur Internet ou dans les médias. Vous venez d'écouter un podcast Friction. Retrouvez tous nos podcasts sur Friction.co et sur toutes les plateformes de streaming. Suivez Friction Média sur Instagram, Twitter et Facebook. Et pour recevoir nos newsletters et suivre nos actus, abonnez-vous toujours sur Friction.co. Sous-titrage Société Radio-Canada